Je suis toujours très heureux quand les Togolais se retrouvent. Surtout quand c'est les Togolais qui viennent du pays, même représentés par certains membres de la diaspora, et des Togolais qui sont dans la diaspora, en sachant que beaucoup ont pris sur leur budget pour venir jusqu'à qui. Je viens d'Autriche, des amis sont venus de Suisse, les gens viennent d'Allemagne, etc. Donc vraiment, les retrouvailles, c'est toujours quelque chose d'intéressant. La deuxième chose qui me pose problème, c'est que le sujet qui a été choisi, le sujet n'est pas tout à fait exact. C'est en fait une promotion des activités du gouvernement envers la diaspora, mais aussi envers l'ensemble des Togolais. Et cette opération de charme, elle est la bienvenue. Mais ce n'est pas en tant que tel un projet ou une activité avec la diaspora, puisque les préoccupations premières de la diaspora ne sont pas prises en compte. Elles ne sont pas que politiques. Elles sont aussi de manière générale de défendre les intérêts de la diaspora vis-à-vis des pays d'accueil, mais aussi de la diaspora vis-à-vis des pays sur le terrain. La troisième chose, l'ambiance, vous avez vu vous-même, elle était agréable, elle était respectueuse, et c'est comme ça qu'on doit travailler. Mais il ne faut pas non plus que la langue de bois prenne le dessus. Il faut donc que nous arrivons au problème de fond. Ce n'est pas les détails ou les technicités. Vous avez vu que les personnalités qui ont parlé sont tous très compétentes. On n'a même pas de problème là-dessus. C'est qu'en fait, nous n'avons pas de méthode. Et là, je viens sur le fond du dossier. Nous avons un Conseil mondial de la diaspora togolaise, qui est structuré sur une base fédérale, mais qui manque de budget. Si le gouvernement avait accepté de travailler avec nous sur des bases paritaires, je suis sûr que ce que nous avons vu ici sera deux fois plus encore un succès. Parce que vous aurez eu les éléments structurés et structurants que nous allons mettre en place pour pouvoir avancer ensemble. Ça, c'est la première chose. Donc, pour conclure là-dessus, il faut aller vers une façon de travailler paritaire. Qu'il y ait un budget, le budget donné aux activités que le gouvernement veut faire pour la diaspora, d'ailleurs la diaspora en Afrique, comme la diaspora en Occident, et la partie donnée à la diaspora qui va le structurer avec ces différentes antennes qui sont confédérales. Et vous voyez bien que si la position du gouvernement vient, la position de la diaspora vient, le consensus sera beaucoup plus facile. Mais ce n'est pas le cas. Et donc, moi-même que vous voyez ici, je devais faire une présentation, et pour le moment, ce n'est pas possible. Voilà ce que nous avons entendu, le programme est chargé. On ne peut pas me dire que le programme est chargé, puisque CMDT, le Conseil mondial de la diaspora togolaise, a annoncé plusieurs fois que pour gagner du temps, au lieu que nos différents membres puissent parler, nous faisons un regroupement, et nous parlons pendant 20 minutes pour en gros résumer ce que nous souhaitons faire passer comme message. Et j'espère peut-être qu'ils vont changer d'ici le soir, mais ce n'est pas évident. Mais j'informe déjà les auditeurs et les téléspectateurs, puisqu'on est sur la caméra, ce sera sur mon site, le site que vous connaissez, cvu-togo-diaspora.org, qui est le collectif pour la vérité des urnes de la diaspora. C'est très important, parce que nous sommes indépendants, nous sommes autonomes, et nous gérons nos affaires. Donc, la présentation que j'aurais, ou je ne pourrais pas faire, vous l'aurez là-bas, avec un commentaire, qui montre le fond du dossier qui n'est pas encore éthérif. La deuxième chose qui est très intéressante, nous avons parlé beaucoup de financement, par exemple. Mais, que le Togo se dise la vérité, beaucoup de nos membres de la diaspora sont venus au Togo pour investir, ou pour faire des affaires, ou même dans le commerce. La dette intérieure, la dette que le Togo doit payer à des entrepreneurs de la diaspora, n'est pas payée. Comment voulez-vous qu'on paye, nous, nos gens avec qui nous travaillons, nos salariés ? Ce n'est pas sérieux. Donc, il faut qu'on règle ce problème de la dette intérieure. Et ça ne peut se faire que de manière paritaire. Vous comprenez maintenant la logique. Un autre élément qu'on pourrait dire, on nous dit que la diaspora doit rentrer. Mais la diaspora va rentrer avec des impôts qui sont à près de 50%. Aujourd'hui, si vous travaillez en tant que diaspora au Togo, on vous prend 50% de vos profits. Et vous voulez qu'on rentre dans ces conditions ? Non. Donc, il faut qu'on redispute comment ces impôts sont organisés et comment se fait-il que 50% de ce que vous allez créer comme richesse part quelque part. Ce n'est pas normal. Nous sommes à mal et très loin. Nous proposons qu'il n'y ait pas de fongibilité des impôts sur la diaspora. C'est-à-dire que quand la diaspora paye une partie de l'impôt, nous affectons cet impôt-là. Par exemple, nous l'affectons à l'hôpital, nous l'affectons dans un centre XYZ, pour les jeunes, pour l'emploi des jeunes. Ce n'est pas encore au programme du gouvernement aujourd'hui. Et revenons même sur ce qu'il nous propose sur le visa. Nous avons proposé un passeport de la diaspora. Si nous avions un passeport de la diaspora sur 10 ans, est-ce qu'on aurait un problème aujourd'hui ? On n'aurait pas de problème. Nous pouvons faire nos allers-retours. Et si ça pose un problème au niveau de comment le fabriquer, c'est un tampon. Les Ghanéens sont en train de faire ça de manière très intéressante. Vous voyez ? Donc voici quelques éléments rapidement brossés qui me semblent importants. Mais on ne pourra pas éviter le problème de fond, qui est le manque de transparence et l'opacité. Je reconnais qu'il y a eu beaucoup de progrès. Je reconnais que les personnalités qui sont là sont dynamiques. Et ils veulent vraiment faire avancer le Togo. Mais attention, qu'on ne fasse pas croire que la diaspora est contre quelque chose. Au contraire, la diaspora a toujours voulu soutenir. Vous avez vu l'ambiance nationaliste pratiquement dans la salle. Donc on ne peut pas dire que la diaspora veut empêcher quoi que ce soit. Ce n'est pas vrai. Il faut un débat. Un débat sérieux. Un débat en profondeur. Il faut crever les abcès. Voilà. C'est important que quelqu'un soit dans le domaine de la transparence. On ne peut pas parler ici. Et puis des experts transmettent au gouvernement. Et le gouvernement décide tout seul, tout seul, ce qu'il veut. Le programme est un programme unilatéral. Non. On ne peut pas accepter ça. Le niveau que nous avons, ce n'est pas acceptable. On nous parlait de plan de stratégie. Je suis en train de faire un programme stratégique avec le Congo, avec le Cameroun, dans les communes. Pourquoi le Togo n'est pas là ? Les Chinois sont en train de donner des milliards à un certain nombre de pays dans l'Afrique centrale. Pourquoi le Togo n'est pas là ? Il y a bien une façon que nous avons de travailler dans le gouvernement qui fait qu'on n'a pas accès à ces fonds-là. Donc, vous voyez, il ne faut pas se cacher le visage. Parlons-nous franchement. Et je suis sûr qu'on va trouver des terrains d'entente. Et que surtout, les gens ne croient pas que la diaspora est contre le gouvernement. Ce n'est pas vrai. Mais la diaspora est majeure. La diaspora veut décider elle-même pour son propre compte. Et nous sommes prêts. Même, il parle de banque, là, tout ça. Mais pourquoi on ne peut pas gérer notre banque ? Vous savez, on a fait des propositions à la Banque Africaine de Développement. On peut gérer notre banque. Nous avons les problèmes où ça se trouve. Vous voyez ? Donc, c'est ce point-là qu'il faut développer qui nous semble important.